... A Béni dans le Nord qui vaut la situation sécuritaire des mains mauvais devient de plus en plus préoccupante. La société civile alerte sur des attaques des ADEF après la mort d'une vingtaine de civils. Reprise du procès, François Béa ce mardi au palais de la justice accusé d'avoir porté atteinte à la personne du chef de l'État. L'ancien conseiller spécial de Félix-Antoine-Chissé qui dit en matière de sécurité sera représenté par ses avocats. ... L'illage des ressources naturelles de la RDC, les dénonciations pleuvent dans un dossier de la rédaction. Vous suivrez des révélations sur les continents et en dehors au sujet des rapports entre la RDC, ses voisins ou encore ses partenaires légendaires. Et puis en sport, c'est l'épilogue aux Coupes du Congo de football. Dames et messieurs, deux finales alléchantes pour départager des Saint-Pierre-Angers ou encore Mazembe et Bikira chez les Dames. Nouveau journais sur Télé 50, bienvenue à tous. La société civile du Nord qui vous appelle. Le gouvernement a n'est pas oublié la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Béni, étant concentré actuellement sur Otsuru à cause de la résurgence de la rébellion du M23, alors que les ADF multiplient les attaques contre les civils à Béni précisément à Mammouvé, où 24 personnes ont été tuées, plusieurs autres portées disparues et d'autres des maisons incendiées. On écoute Kinos Kedou, président de la société civile des Mammouvé. Oui, ça fait plus de moins 3 jours depuis le samedi. Les ADF nous ont attaqué l'agglomération de Mammouvé, c'est dans le secteur de Béni-Bou, un groupement de bataille-Bou, territoire de Béni, plus de moins 10 kilomètres à l'ouest d'Otia. Les jours-là, nous avions eu le bilan de 9 personnes tuées, 4 maisons commerciales et s'ambiées, plusieurs personnes dédiées portées disparues. Le dimanche, l'ennemi avait attaqué le village de Matadi et Karai-se-Pak. Là, nous avions eu à registrer le village de 13 personnes tuées. Le même dimanche, l'ennemi avait attaqué le village de Mammouvé. Nous avions eu à registrer le village de 2 personnes tuées, tous les villages de Matadi et de Mammouvé s'ambiées par cet ennemi. Le village de Sambi au dimanche est capitalisé à 24 personnes tuées, deux villages de Sambiées, un centre de Sambiées et 15 personnes portées disparues, chèvres et poules emportées par l'ennemi. Hier lundi, l'ennemi avait, qui est déjà dans le village de Moussangwa, Mandoumbou, Nzakkiha, vers Beoumaniam. Pour le moment, tous les villages, tous ces villages cités si haut, ont été sendés par les mêmes ennemis. Voilà, pour le moment, l'ennemi tendrait de prendre la direction de Mammoumé-Boumé-Kateré en allant vers la province de Litori. Nous sommes en train de demander à la population qui nous suive, d'être très vigilantes, de vous déléguer, car l'ennemi tendrait de sillonner, de circuler, de très vigilantes. Exposé au Palais du Peuple, les honneurs populaires autour de la députée du Euro-National, Patrice Emmer et Lumumba continuent ce mardi. Arrivés à Yara Kinshasa pour cette dernière étape de son périple, la relique a été accueillie par le président Félix-Antoine Tshisekedi, un deuil national du 3 jours a été décrété en son mémoire, jusqu'au soir, au jour plus tôt de l'unimation, prévu le 30 juin à la place Échangeur des Limités. Le deuil national a commencé au moment où l'avion transportant s'a depuis quitté les Okatanga, lieu de l'assassinat de Patrice Emmer et Lumumba, il y a 61 ans. Le drapeau se rend en berne, jusqu'à la cérémonie d'inhumation prévue jeudi 30 juin, date de l'indépendance du pays. Comme aux différentes étapes parcourues, notamment au Sankourou, sa terre natale, à qui s'en gagne son fièvre politique, la relique du premier premier ministre de l'ex-Congo belge indépendant a été accueillie pour la dernière étape de Kinshasa à l'aéroport d'Njidi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une haie d'honneur composée d'éléments de FRDC a été formée au pied de l'avion au moment de la descente du cercueil. Après ces moments d'empreintes d'intenses émotions, la dépouille du héros national a réjoint le palais du peuple où les parlementaires, les représentants des institutions du pays et le peuple congolais lui rendent hommage. Jeunes et anciens, hommes et femmes, autorités et chefs coutumiers se sont inclinés lundi devant le cercueil, recouvert de l'emblème du pays. Les hommages de sa famille biologique, des militants de plusieurs partis politiques, dont le parti lumbuste unifié, parti créé après sa mort, mais également des sosies présents à l'aéroport en honneur à l'air idole. Les hommages populaires continuent ce mardi, tandis que la journée de mercredi sera consacrée à une itinérance au domicile du défunt, au palais de la nation, ainsi qu'à la prémature. L'animation interviendra le 30 juin prochain à la place échangeur délimitée. Et puis la réaction d'Elamouka par rapport à ces funérailles du premier ministre du Congo et Aéronationale, selon cette plateforme politique, le pays ne devrait pas se limiter aux simples hommages à la don des patrices et mérées Lumumba. Lumumba est toute une idéologie qu'on devrait enseigner aux générations futures pour perpétuer sa lutte. On écoute Prince Epengué porter parole d'Elamouka. C'est un exemple pour l'indépendance. Notre peuple n'a ni paix ni la paix. Est-ce que la lutte et l'idéal de Lumumba est aujourd'hui perpétuée ? À 58-59, le Parlement belge préconisait de corrompre Lumumba à la hauteur de 5 millions de dollars, mais Lumumba refusant la corruption. À ce sens, Lumumba reste un modèle qu'il faut enseigner à nos enfants. Combien de politiciens de nos jours sont capables de refuser une telle offre quand on connaît que de nos jours, les politiciens congolais justifient leur prostitution politique, leur instabilité, leur manque d'idéal par la conceptualisation de la notion de dynamisme politique comme pour justifier leur instabilité. Et donc, pour nous, la meilleure façon d'honorer Lumumba, ce n'est pas de jeter des fleurs et de mettre les affiches hypocritement, ça et là, mais plutôt en enseignant, en connaissant et en vulgarisant la lutte de Lumumba et de ses compagnons pour l'émergence, pour la liberté de l'homme noir. Quand, disait-il, dans un Congo tel d'avenir, c'est dans la liberté que le travail sera mis en valeur. C'est Lumumba-là que nous voulons faire connaître plutôt que des fleurs. Autre chose à présent, après un refus de François Béat de comparaître en dehors de la prison de Makala pour sa sécurité, la haute cour militaire a décidé de maintenir des audiences sur place à la prison de Makala, à l'exception des seuls de ce mardi qui se tiendra au palais de justice où l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité sera représenté par ses avocats. Infrastructure des transports en République démocrate du Congo, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. C'est le thème du Forum sur les infrastructures ouvert ce lundi au Pôle Manoutel de Kinshasa par le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Gizarro. Les travaux se poursuivent ce mardi en atelier. Ces assises de trois jours ont été organisées par les laboratoires d'idées RDC Stratégie. Ce forum est un événement leader des infrastructures de transport en RDC. C'est en présence des représentants de la présidence et de la primature, le vice-ministre de transport, les acteurs clés du secteur, les partenaires techniques et financiers, les mandateurs publics, les chefs d'entreprise et plusieurs invités que le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Gizarro, a ouvert ses assises de trois jours. Je crois que tout d'abord il faut commencer par féliciter, encourager ce type d'initiative de la structure de FICTAC sur les infrastructures de transport en revue démocratique du Congo. Je pense que l'ambition de ce forum c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures. comme vous savez qui est un secteur clé et un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Pour les organisateurs, ce forum fournira un réseautage unique pour renforcer et créer de nouveaux partenaires afin de mener à bien les projets d'infrastructures en RDC. La chose que nous étions en train de rechercher c'est que le gouvernement puisse s'approprier des recommandations qui viendront en fait des experts qui vont réfléchir et le ministre d'État nous donne tout son soutien. La première journée de ce forum a connu plusieurs sessions des panels. Je le disais au sommaire les dénonciations autour des pillages des ressources naturelles du Congo sont de plus en plus légions qu'on croirait avoir à faire un mythe pourtant les preuves et les évidences sont bien là la RDC est saignée sérieusement saignée à blanc par ses partenaires de jour et comploteurs de nuit Christopher Ochocom revient dans ses récits sur différentes révélations et analyses sur les continents et en dehors au sujet des rapports entre la RDC ses voisins ou encore ses partenaires légendaires. Et pour avoir les moyens financiers à RDC vous actionnez quel levier ? C'est que le levier minier et c'est là qu'il rencontre ceux qui l'ont amené au pouvoir et lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Une bonne partie de toute la détestation mondiale contre le président Kabila avait été quand il avait renforcé les contrats miniers et à l'époque il en appelait à l'union sacrée c'est pour ça que le président Bandakani rigole. Il ne s'agit pas de simples élucubrations mais bien des faits qui lorsqu'ils sont approfondis conduisent à des évidences incroyables en plein 21ème siècle. En 2013 par exemple une ONG suisse a conduit devant les cours et tribunaux Argor un spécialiste du négoce des métaux précieux pour avoir acquis et fondu au moins 3 tonnes d'or en un an en provenance de la RDC. Ces colis d'or transitaient par l'Ouganda après avoir été extraits illégalement du sous-sol congolais et finissaient son long voyage dans des banques une fois transformé en langot. D'après l'ONG Track Impunity Always dont les propos sont répris dans le journal Observateur avec Rue 89 Argor savait très clairement que ces colis d'or provenaient d'un des conflits armés les plus meurtriers de l'histoire dans le nord-est de la RDC. Non seulement il a fermé les yeux mais en plus a contribué à l'acquisition et l'achat des armes pour les groupes armés qui pillent, violent et tuent afin de mieux parvenir à leurs tâches mesquines. Depuis 1997 cette guerre qui font bien les affaires de ce genre d'entreprise a causé au moins 6 millions de morts et plus de 300 000 déplacés dans le pays. Pour s'alimenter les groupes armés se servent sur place en pillant or, coltan, diamants et tant d'autres ressources naturelles. École de leadership et gouvernance pour le développement les apprenants et tête sédifiée sur les voies et moyens pour collecter les impôts en République démocratique du Congo. Ces enseignements permettront aux futurs cadres du pays d'être des modèles en leadership et bonne gouvernance. Comment aider le gouvernement à faible revenu à collecter les impôts ? Quels sont les atouts latents en Afrique ? Voilà les deux thématiques développées au cours de la conférence débat organisée par l'école de leadership et bonne gouvernance pour le développement dont l'initiateur est Matata Pognon. Donc l'État essaie de recourir à l'impôt français. La taxation activa la participation en politique. Très bien. Est-ce que vous pensez que le fait que le monde est l'impôt ? Tour à Tour, les professeurs James Robinson et Jonathan Wiggle sont revenus respectivement sur les atouts latents en Afrique en considérant la République démocratique du Congo et le voit les moyens pour aider les gouvernements à faible revenu à collecter les impôts. L'école de leadership c'est un centre de recherche qui se propose d'analyser et d'examiner des questions en lien avec l'économie politique et de développement notamment certaines questions ouvertes adressées dans une série de notes rédigées par James Robinson et son co-auteur Daron Asimoglou sur la manière de pouvoir modéliser l'éducation dans les modèles d'économie politique Pour clore cette activité les recteurs de l'université protestante au Congo s'est senti très contents des notions et principes que sa communauté universitaire a appris sur les binômes leadership bonne gouvernance ainsi que le progrès qui a né la résultante apprennent qu'est-ce qu'on entend par leadership et qu'est-ce qu'on entend par gouvernance parce que les deux doivent aller de pair c'est pourquoi nous avons voulu ouvrir cette école et de temps en temps avoir des somnités Une série de questions réponses s'en est suivie pour éducider les zones d'ombre des participants Après leur formation au service national les jeunes autrefois ont désœuvré des Kinshasaï du Congo central ont commencé à toucher leur salaire comme agent de l'état à part entière dans les services nationales ils ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'état pour sa politique d'encadrement des jeunes pour les développements du pays suivi C'est un jour spécial pour les assidus et ponctuels ce que l'on appelle bâtisseurs en dehors de leur salaire ils ont chacun une prime d'encouragement d'où leur satisfaction un jour de frustration aussi pour les paressés et buissonnières on les appelle carottiers car ils ne sont pas réguliers sur les sites de formation C'est un jour car ils ne sont pas moins à peu pour les assignations et donc ils ne sont pas les services nationales et les services qui sont les services pour les activités les services pour les activités les services pour les activités Après la paie, c'est le soulagement, non seulement pour ces jeunes devenus utiles à la société, mais aussi leurs familles à Kinshasa qui reçoivent des bonnes nouvelles. Même sentiment du côté des autochtones de Kanyamakasese qui voit leur pouvoir d'achat augmenter et ils reconnaissent les bienfaits du président Félix Tuchekedi dans sa politique d'encadrement des jeunes, des œuvreux et la bravoure du commandant des services national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik pour son implication dans la formation et transformation de ces jeunes qui sont devenus aujourd'hui. Et puis les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique, de l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication et ceux de l'Académie des Beaux-Arts ont été formés sur l'entrepreneuriat au cours d'une foire sur l'emploi initiée par le Parti politique Congo-Uni. L'objectif de cette foire est de permettre aux étudiants d'avoir des atouts possibles pour créer leurs propres entreprises à la fin de leur cursus académique. C'était un partage d'expérience entre les entrepreneurs de marques de la RDC et les étudiants considérés comme l'avenir du pays. Parrainé par Kazi Deriko Kenda, président du Parti politique Congo-Uni, la foire sur l'emploi a permis aux étudiants de l'ISP, IFASIC et Académie des Beaux-Arts de se faire une idée sur le monde des affaires et voir dans quelle mesure concilier la théorie avec la pratique une fois qu'ils finissent avec les études. Prenons la parole, le président national des Congo-Uni a appelé la jeunesse et studentine à la prise de conscience en réfléchissant sur des projets qui peuvent apporter quelque chose au pays. C'est possible de réussir si et seulement si, l'on y a jeté de la discipline, renchérit le président national de Congo-Uni. Jeunesse, le pays a besoin de vous. Ce pays a besoin de vous. Sans la jeunesse, ce pays ne pourra pas se développer. Mais nous avons besoin d'une jeunesse inconsciente. Nous avons besoin de jeunes responsables. Il faut croire en bonne ballonnée. Et le plus difficile dans toutes les marches, c'est de commencer. On est en train de vous brûcher cet esprit d'admopolinariat. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'affaires pour pouvoir commencer quelque chose. Kazi Terrico, qui place la jeunesse au centre de sa vision politique, veut à tout prix voir celle-ci réussir. Le président de Congo-Uni prône le changement de mentalité pour le décollage de la RDC. L'événement sera sanctionné par une visite guidée à la salle d'exposition des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique. Et puis en sport, c'est ce soir que les rideaux de la 57e édition de la Coupe du Congo de football seront tirés avec une finale qui mettra aux prises le Dari Blomotema Pembe à l'Académie Rangers. Un duel purement quinoise entre les deux qualifiés de la Ligue 1. Les vainqueurs de cette coupe vont rejoindre l'Upopo pour représenter le pays à la Coupe de la Confédération de la CAF. Christian Bocchia nous en dit plus. Finir sur le podium du championnat d'élite pour jouer les interclubs de la CAF, c'est la mission qu'est les Chimino, se sont assignés dès les débuts de la saison 2021-2022. Objectif atteint par les Viettes qui ont terminé la manche allée à la 3e place avec 49 points. Un motif de satisfaction pour Gisèle Ngungwa, vice-présidente des supporters du FC Saint-Elo-Lupopo. Nous sommes très heureux d'être qualifiés à la Coupe de la Confédération, même si notre ambition était de jouer la Ligue des champions. Nous remercions sincèrement le président du comité sportif Jacques Kiyaboula pour sa détermination à amener très loin l'équipe. Il avait promis de faire de l'Upopo un grand club qui sera respecté, nous les constatons aujourd'hui. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de joueurs qui ont fait preuve des disciplines en se conformant à la vision du comité sportif, sans oublier les fanatiques qui sont restés avec nous pendant le moment difficile. À ce stade, Jacques Kiyaboula Kato et toute son équipe travaillent d'arrache-pied pour permettre à Lupopo de faire bonne figure. À la Coupe de la Confédération, 7 ans après, le club blouchois fera un recrutement à la hauteur de la compétition à printemps des sources proches de l'équipe. Et la finale de la Coupe du Congo chez les Dames opposera quelques heures plus tôt Mazembe de Lubumbashi à Bikira de Kinshasa. C'est une finale qui s'annonce alléchante entre le tout-puissant Mazembe anglais vert et la formation de Bikira, deux équipes qui ont fait un parcours sans faute dans cette 13e Coupe du Congo. Le Corbeau, qui goûte pour la première fois à la sauce d'une finale de la Coupe du Congo, veut à tout prix soulever les trophées pour jouer la Ligue des champions féminines la saison prochaine. Ce qu'il faut attendre de nous, c'est rappeler la Coupe. Ici, je ne peux pas dire autrement. Parce que l'autre fois, je pense avec la presse, avec vos conférences, j'avais dit que dans cette compétition, nous irons trop loin. Aller trop loin, cela veut dire arriver en finale. Maintenant que nous nous retrouvons à la finale, on n'a pas d'autres objectifs que celui de rappeler la Coupe. Une mission difficile pour le club louchois, qui sera face à Bikira, qui veut laver la front après avoir perdu la finale de la dernière édition de la Coupe du Congo face au FCF Amani. Le match vient à peine de commencer. Dans notre temps, on va parler tennis mondiaux. Dès la petite balle jaune, dans les versions féminines et masculines, la RDC va y prendre part. Pour la première fois dans quelques jours, les rassemblements et les entraînements ont déjà commencé pour des meilleures performances au Rwanda pour les hommes et en Macédoine du Nord pour les dames. C'est le bémol. La non-implication financière du gouvernement congolais jusqu'à ce jour. Grâce au lobbying du président de la Fédération des Tennis de la RDC, Georges Couchy, la RDC est passée de la zone C à la zone B. Conséquence de cette progression, la RDC sert à bel et bien au tournoi des Davis Cup by Ratouken Africa du 4 au 9 juillet 2022 à Ecologie Tennis Club des Kigali. La RDC matchera l'Ouganda, l'Angola, le Congo Brazzaville, le Soudan, la Tanzanie, le Togo et le Rwanda pays haute. Pour une participation efficiente, la Fédération de la République démocratique du Congo alignera 5 athlètes. Il s'agit de William Bouchamuka qui évolue aux Etats-Unis, Ghellor Kayombo qui preste en Afrique du Sud, Christian Saïdi le numéro 1 du pays, suivi d'Arnold Ikondo le numéro 2 et bienvenue Boulangui numéro 3. C'est donc avec une team solide, coachée par Jean Escartalou et moi, que la RDC va devoir se présenter au pays des mille collines. Chez les dames, la RDC sera aussi à l'affiche de la très célèbre Billie Jean King Cap BNP Paris Basse, prévue du 4 au 9 juillet 2022 en Macédone du Nord. Pour cette première participation, la RDC alignera les athlètes du pays et celles de l'extérieur. On retrouvera notamment Marie Perla Biasoumboua qui preste en Irlande du Nord, Noëli Longui Simba athlète, voleur au Canada, et la numéro 1 de la RDC, Nancy Oudia, Alison ou encore Toubibé Soumbi comme capitaine. La Coupe du Monde, nous serons avec vous, nous allons continuer avec vous, le trésor public va vous accompagner et on sera avec vous. Le gouvernement de la RDC accompagnera toutes les fédérations structurées, organisées et sérieuses. Nous mettrons de l'argent pour accompagner notre jeunesse et que l'argent du contribuable congolais nous reproduise des résultats qui soient bénéfiques à la population du Congo, à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Les décors interdisciplantés, le ministre du Sport est appelé à s'impliquer davantage dans ce dossier pour son donnement à l'exécutif national, ce dernier qui doit mettre le moyen nécessaire pour permettre une participation efficiente de la RDC dans ce deux rendez-vous mondiaux, de la petite balle jaune. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. A Béni dans le Nord qui vaut la situation sécuritaire des mains mauvais devient de plus en plus préoccupante. La société civile alerte sur des attaques des ADEF après la mort d'une vingtaine de civils. Reprise du procès François Béa ce mardi au palais de la justice accusé d'avoir porté attente à la personne du chef de l'État, l'ancien conseil spécial des Félix-Antin-Tissé-Kédi en matière de sécurité, sphéra représenté par ses avocats. Le pillage des ressources naturelles et la RDC, les dénonciations pleuvent dans un dossier que vous avez suivi dans ce journal. Les révélations sur les continents et en dehors au sujet des rapports entre la RDC, ses voisins ou encore ses partenaires légendaires. Et puis en sport, c'est l'épilogue. Coupe du Congo du football, dames et messieurs, deux finales alléchantes pour départager des Sampé-Rangers ou encore Mazembe et Bikira chez les dames. Restez avec nous, tout de suite, c'est la Reuve de presse. Et c'est avec vous, Christophe Arotchokoum, bienvenue. Merci de m'en recevoir, Nathalie Yoko. Un seul sujet, trois jours de deuil national, mobilisation tout azimut pour le retour, enfin, de la relique de Lumumba à Kinshasa qu'on passerait, c'est révolutionnaire père de l'indépendance de la RDC, Christophe Arotchokoum. Oui, Nathalie, on aurait bien aimé être dans sa tête, dans la tête de Patrice Emery Lumumba, ce grand homme pour l'Afrique, l'hétéro-national. Mais c'est Dieu, même pour certaines personnes, pour se faire une idée assez claire à ce sujet. Les journaux, en attendant, ont essayé de s'introduire dans sa tête les uns après les autres, que ce soit les sites ou encore cette caricature de Forum des As, c'est la personne qu'on est en train de voir avec la ligne éclaire sur la tête, c'est bel et bien Patrice Emery Lumumba en train de regarder à la télévision ou de l'au-delà à la télévision. Il parle de Félix Tshisekedi en lui remerciant pour avoir fait de lui, pour avoir tout fait pour lui en ce moment. Il peut se reposer maintenant en paix. Juste à côté de lui, on voit justement le maréchal Mobutu qui se pose aussi la question sur son rapatriement à quand cesserra son tour parce qu'il reste jusqu'à ses jours au Maroc. ACP, de son côté, a donné également les détails de ce film en ce premier jour d'hommage du poids du cercueil, à savoir 120 kg pour sa seule dent. La musique traditionnelle était là à l'occasion, tout en retraçant tout le parcours de sa remise officielle, j'ai parlé bien de la dent, par les autorités belges à sa tournée provinciale. Le PPL News de Jonathan Gamby rapporte qu'en marge de cet événement, quelques chefs d'État africains vont effectuer les déplacements pour Kinshasa ce 30 juin afin de lui rendre des hommages mérités. Forum de Sass encore a rappelé dans la même édition qu'au Maroc. Par exemple, le roi Mohamed VI a décoré autrefois Patrice Emery Lumumba, grand cordon de l'ordre du trône. Une grande avenue au centre-ville de Rabat porte d'ailleurs son nom, un peu comme le boulevard qui traverse la commune de Limité jusqu'à l'aéroport de Njili. Seulement, de plus en plus de voix s'élèvent actuellement pour s'interroger sur la nécessité de cette démarche là, maintenant, avec tout ce que le pays traverse. Entendez par là cette agression injustement imposée par le Rwanda, sans vouloir refusquer bien sûr les familles. C'est le cas de Seth Kikouni par exemple, qui sur Twitter pense qu'il faudrait capitaliser cette date symbolique du 30 juin, avec une grande parade militaire, ce qui lancerait un message très fort au monde et aux ennemis de la RDC, ce qui ne sera peut-être pas le cas, quand on sait que la tension est actuellement sérieusement tournée, presque à l'égalité parfaite, vers le méga concert du clan Wengé, réconcilié au stade des martyrs. C'était l'unique question de cette revue de presse, parce que j'aurais également voulu avoir votre impression à vous, qu'est-ce que Patrice Emery Lumumba est en train de s'imaginer à travers le DELA en ce moment ? Il se repose finalement à paix, après ses hommages qui lui sont rendus par son pays. C'est important pour lui, je pense, pour son âme. Je pense que c'est ça, il est en train de se dire ça dans le DELA. Avec ou sans corps ? Oui. Merci beaucoup Christopher pour tous ces détails. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Sous-titrage ST' 501